Ce qui comporte dans un premier temps maîtriser le bagage technique d'une manière profonde et surtout et principalement de travailler le côté moral et psychologique. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM. Il s'appelle Yonatan Ryahi, il est pro du karaté puisqu'il le pratique depuis l'âge de 7 ans. Alors pour lui le karaté n'est pas seulement un sport, c'est aussi lié à notre travail en tant que juif sur cette terre. On va en savoir plus tout de suite, Yonatan Ryahi, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Alors le karaté, on va dire que c'est une deuxième nature pour vous. On peut dire qu'avec l'entraînement et les années passées à s'entraîner dans le karaté, effectivement ça se colle comme une deuxième nature. On peut même appeler ça un vêtement, ça veut dire carrément ça vous forge. Ça vous forge, ça c'est sûr. Vous avez appris avec qui ? Alors j'ai commencé à apprendre le karaté en Martinique avec le Sensei Nardi. Donc c'est un très grand professeur, très grand sensei qui a appris avec des très grands maîtres japonais. Sensei c'est maître ? Sensei c'est maître en japonais, tout à fait. Mais disons que dans le jargon courant aujourd'hui, c'est un langue qu'on connaît assez bien. Ça s'est assez démocratisé. Alors Sensei Nardi, quelle était sa spécialité ? Alors sa spécialité c'était le karaté, mais avant tout, surtout c'était la psychologie du karaté. Ça veut dire pour quelle raison est-ce qu'on apprend le karaté et dans quelle manière surtout on l'applique. Et c'est surtout ça qui le caractérisait à Sensei Nardi. Et encore une fois, c'était mon maître, donc je ne pourrais parler que du bien de lui. Mais de manière objective, je pense qu'il était vraiment l'un des plus grands dans son domaine. Il avait appris lui-même de maître japonais, de maître européen, comment ? Tout à fait, de Sensei Kaze, c'était l'une des plus grandes stars au Japon. Neuvième dan de karaté, c'est des choses qui sont presque impossibles à attraper. Ça veut dire qu'il y a une poignée de personnes dans le monde à avoir ce grade-là. Voilà, donc principalement, il a réussi à prendre l'enseignement de Sensei Kaze, ce qui est quelque chose qui n'est vraiment pas anodin. Pour vous, c'était important, apparemment. Moi, c'était surtout le personnage. Je l'ai découvert par la suite. Ça veut dire que je ne savais pas du tout qu'il était à ce point-là. Moi, je cherchais tout simplement une salle de karaté pour pouvoir apprendre le karaté en tant que jeune enfant. Intéressé, bien sûr, des films d'art martiaux qu'on voyait, exactement, entre Bruce Lee, etc. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était tout à fait innocent. Ça veut dire... Et puis vous avez attrapé le virus. Et on peut dire qu'en rencontrant Sensei Nardi, je peux dire que je me suis fait contaminer. Alors vous avez été formé aussi par une autre grande pointure connue, François Petit-Demange. Alors Demange, pardon, lui, c'est encore autre chose. Alors lui, c'est encore autre chose, dans le sens où Sensei Petit-Demange est surtout génial dans son domaine. Ça veut dire que lui, il a une manière de combattre qui fait de lui quelqu'un de particulier. Et ça, tous les professionnels dans le domaine l'ont remarqué. C'est une pointure mondiale, j'imagine. C'est une pointure mondiale. Qui a travaillé, bien sûr, avec Valéra, celui qu'on appelait le tigre à l'époque. Il a remonté la réputation française du karaté dans ses tournois internationaux et nationaux. Donc, oui, oui, François Petit-Demange, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas besoin d'expliquer sur lui plus que ça. Ça veut dire, dans le domaine, son nom parle de lui-même. Bon, alors donc, on peut dire que vous avez été formé avec les meilleurs. Et vous, ce qui est important pour vous, c'est d'acquérir une technique parfaite. C'est quoi, une technique parfaite ? Exactement. Alors, une technique, le problème qu'on compte actuellement dans tous les sports de combat en général, c'est un peu le système, si vous voulez, du fast-food. Ça veut dire qu'on va commencer à essayer de faire des techniques, à essayer d'apprendre un peu un bagage de l'art martial. Mais vous savez, d'une manière assez... Globale. Amatrice, comme ça. Ça veut dire, je sais plus ou moins le faire. Donc, on le fait, ça passe, etc. Et c'est surtout ça, si vous voulez, qui se fait le plus au jour d'aujourd'hui. Retrouver des pratiquants de karaté qu'on avait à l'époque, par exemple, il y a 20 ou 30 ans, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est très rare à retrouver. Ça veut dire des gens qui savent exactement quel point d'équilibre attraper, quel mouvement faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà, ça, c'est des choses qui demandent, bien évidemment, un entraînement intensif, mais surtout une conscience dans l'importance de la technique. Voilà, donc effectivement, le bagage technique est la chose la plus importante dans le karaté. Et c'est ce qui fait, de toute façon, l'efficacité, de toute façon, du sport, évidemment. Alors, l'efficacité et aussi votre particularité. Je crois que vous enseignez dans une salle Urban Boxing à Hdod. Alors vous, vous n'avez pas tous les diplômes requis malgré votre expérience. On va voir d'ailleurs quelques images qui vont nous laisser un petit peu rêveurs. Casser des bâtons, des briques. En bref, vous avez une grosse expérience en la matière. Mais vous enseignez dans une salle où il y a d'autres professeurs qui font que les choses se passent en toute légalité. Vous aimez transmettre ? Alors, c'est plus ce que j'aime, c'est même devenu une passion. Ça veut dire, le fait de pouvoir transmettre, que ce soit un enseignement ou n'importe quoi d'autre, à un élève, c'est ce qui fait finalement que vous vous perpétuez. Ça veut dire, c'est ce qui fait que vous pouvez dire, vous avez pu servir dans la vie de quelqu'un d'autre quelque chose qui va peut-être se transmettre, qui va peut-être continuer. Et effectivement, oui, c'est quelque chose de très, très ancré chez moi. Ça veut dire, l'enseignement, c'est, on pourrait dire, principal même. Alors, vous disiez, enfin, j'ai dit en introduction, parce qu'on avait un petit peu préparé l'émission auparavant, que ce sport de combat, le karaté, pour vous, était comparable au travail qu'un juif a à faire sur lui-même dans la vie ? Alors, tout à fait. Ça veut dire... C'est original comme approche. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que, si vous voulez, ça n'a pas été défini depuis le départ comme ça. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis le départ. Mais c'est vrai qu'en tant que juif pratiquant et profondément croyant, et en même temps pratiquant de karaté, j'arrive à avoir des similitudes qui sont tout simplement incroyables. Ça veut dire, on se retrouve dans des situations totalement similaires. Avec l'œil de Sahara, par exemple, quand la colère vous prend et que vous êtes dans cet état-là où on est sur le point d'exploser, être capable de se retenir et de se raisonner et d'utiliser la détermination nécessaire pour arrêter ce flot de colère, c'est quelque chose de tout simplement, j'allais dire, surhumain, presque. Mais c'est comparable à ce qu'on doit faire quand on pratique le karaté ? Tout à fait. Dans le sens où, dans le karaté, vous arrivez à des objectifs qui sont tout simplement impossibles. Quand vous arrivez la première année de votre entraînement et que vous voyez des professeurs en train de casser des battes avec leur tibia, vous vous dites que ce n'est pas pour vous et que vous n'allez jamais y arriver. Bon, peut-être eux, parce que ce sont des extraterrestres, mais ça veut dire, nous, ce n'est pas quelque chose qui serait possible. Et puis finalement, en travaillant, en étant déterminant, en étant déterminé, pardon, en ayant un moral de fer, on se rend compte que finalement, petit à petit, on y arrive, on casse les barrières et on arrive à des endroits qu'on n'aurait jamais imaginé avant. C'est ça qui fait que, pour vous, le travail est similaire ? Tout à fait. Ça veut dire de pouvoir casser une barrière impossible. Je pense que c'est le principal travail du Gessard. Il arrive à travailler avec nous d'une manière où, laisse tomber, ce n'est pas pour toi. Tu ne pourras pas le faire. Alors, vous êtes spécialisé dans une méthode qui s'appelle, vous allez nous en dire plus, parce qu'évidemment, je ne suis pas une pro en la matière, Kyokushin Street Method. C'est quoi ? C'est du combat de rue façon karaté ? Alors, c'est bien dit. C'est bien dit. On pourrait dire ça comme ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir mieux le définir. Mais effectivement, oui, ça veut dire utiliser tout le bagage technique du karaté au niveau des exécutions de techniques d'attaque et de défense. Mais surtout, adapter au combat réel. Ça veut dire que le grand problème qu'on rencontre dans le karaté traditionnel, c'est le fait que c'est beaucoup plus un art martial. Au jour d'aujourd'hui, je parle, bien sûr. Je ne vous parle pas de quoi ça a été fondé. Ça avait été fondé pour se battre, en fait. Exactement. Ça veut dire que les vrais pratiquants de karaté à l'époque se battaient pour mourir, ne se battaient pas pour autre chose. Aujourd'hui, on se bat juste pour le kavod et pour dire qu'on était plus fort que lui ou que l'autre. C'est tout à fait vaniteux par rapport à ce que c'était. Exactement. Mais disons que le karaté traditionnel, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, il est beaucoup plus adapté à un espèce d'art martial, ce qu'on appelle. Dans le sens où c'est vrai que c'est du combat, mais on ne prend pas trop en compte, si vous voulez, les certaines... On ne se bat pas pour faire mal, quoi. C'est ça. Et puis surtout qu'on ne prend pas en compte, surtout, le paramètre le plus important, c'est la peur du combat réel. Quand on est en situation de salle, par exemple, vous savez que vous travaillez avec quelqu'un qui est votre ami, qui est là pour vous entraîner. Donc vous savez que vous ne risquez pas grand-chose. Et finalement, votre pratique dans une salle, elle reste très limitée. Et quand vous êtes en situation réelle et que la panique vous prend, alors à ce moment-là, être capable de ressortir ce que vous avez appris en salle dans un combat réel... Ce n'est pas évident. Donc cette méthode-là, Kyokushin Street, c'est plus pour être en situation réelle de combat ? Exactement. C'est pour être le plus efficace possible en situation réelle. Ce qui comporte dans un premier temps, ce qu'on avait dit, c'est maîtriser le bagage technique d'une manière profonde. et surtout et principalement de travailler le côté moral et psychologique. C'est évidemment une technique de self-défense, au même titre que le kraft maga, par exemple ? Alors... Je dirais que ce soit très différent, mais... Exactement. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille en percussion et en défense dans le karaté, chose qu'on ne le fait pas vraiment en kraft maga. Mais effectivement, tout à fait, l'idée du karaté, du Kyokushin, on va dire, ou de la street-méthode, ce serait de pouvoir utiliser ça en situation réelle, donc de la self-défense. Bon, alors, vous nous avez tout à fait intéressés. Voilà, on a vu comme vous maîtrisiez votre art. Franchement, bravo. En même temps, ça fait plus de 20 ans que vous faites du karaté, j'imagine, même plus que ça. Même plus que ça, même 30, on peut dire ? On peut dire un peu moins de 30. Un peu moins de 30. Bon, ben voilà, ça se voit de toute façon. Donc, si on a envie de vous contacter pour en savoir plus, prendre des renseignements, etc., c'est possible ? Je peux donner votre numéro ? Avec grand plaisir. Alors, 053 234 71 12, 053 234 71 12. Merci, Yonatan Riachy, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Petit. Vous êtes sur Jérusalem, mais bon, on peut vous contacter, vous pouvez contacter, vous travailler sur Hdod. C'est ça. Bon, bref, on peut vous trouver facilement. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, et bravo pour votre art. Merci beaucoup, Cathy. A bientôt. Très bonne journée. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.